Juste c'est énorme, CineZoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission avec de ma guerre diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, Youtube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné. Cette semaine, nos rencontres. Pour ce qui est de l'actualité, Alexandra Lamy et le réalisateur Édouard Bergeon pour La Promesse Verte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une question pour chacun. C'est la deuxième fois que je vois le film. Vous avez des pistoles ? Eh oui, parce que je fais partie de la presse. Donc, voilà. Et on va peut-être recevoir après, je crois. Alors, donc, moi j'ai une question pour Alexandra. Donc, à part la chaleur qui était donc quelque chose de gênant, voilà, tout ça, qu'est-ce qui vous a, dans ce film, dans ce personnage, le plus interpellé ? Parce que c'est vrai qu'il y a diverses sortes de jeux dans votre personnage. Et c'est vrai que c'est un film émotionnel. Et donc, est-ce que personnellement, vous vous êtes... Il y a eu des points communs avec ce que vous sentez, ce que vous pensez ? Et puis la question pour Édouard, étant donné que vous attaquez à chaque fois des sujets qui font écho dans la citoyenneté, parce que le cinéma, ça peut être ça, est-ce que vous le concevez comme ça ? C'est pour ça que vous faites de la fiction maintenant, plutôt que du documentaire, pour pouvoir faire passer plus de choses ? Moi, ce que j'ai aimé, d'abord, dans le scénario d'Édouard, c'est que, d'abord, on sent qu'il y a, effectivement, que c'est quelqu'un qui vient du documentaire. Donc, c'est très documenté. Donc, ça, c'est génial, parce que, pour nous, en tant qu'acteurs, on a déjà une histoire qui est solide. Et que tout ça est, effectivement, réel. Donc, pour nous, c'est super d'avoir un réalisateur aussi documenté, aussi clair. Après, on a un personnage aussi qui est, voilà, ce rôle de maman, qui, effectivement, va tout faire pour essayer de faire sortir son fils. Mais, en même temps, je dis ce rôle de maman, mais, finalement, ça pourrait être aussi un rôle de papa. Ce que j'aime bien, c'est que le fait que ça soit une maman, ça montre que ça peut être monsieur et madame, tout le monde. Et que c'est quelqu'un qui se retrouve face à l'impuissance aussi, face à un lobbying industriel qui est tellement énorme et qu'elle doit se battre avec ses petits moyens à elle. Donc, c'est pour ça que quand je dis que ça te met une maman et un papa, le fait de voir une maman, ça donne tout de suite. Se dire, oui, elle ne va pas se battre physiquement. Elle ne va pas se débrouiller comme elle peut. Et puis, dans le scénario aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est la petite histoire dans la grande. Donc, c'est par ce personnage aussi qu'on a ce thriller écologique. Et je pense que le spectateur, il est un peu Carole. C'est-à-dire que c'est avec Carole qu'il se rend compte aussi de tout ce qui se passe et de tout ce lobbying encore, de toute cette politique qu'il y a, de tout ça. C'est avec elle qu'on le suit et qu'on se sent aussi impuissant avec elle. Et puis, effectivement, en tant qu'actrice, c'est des personnages qui sont extraordinaires à jouer. Parce que ce n'est pas le fait que ce soit des drames, c'est le fait que là-dedans, il y a plein d'émotions aussi. C'est ça qui est très intéressant. On peut y mettre plein de couleurs. Il y a effectivement, bizarrement, ce que j'aime bien aussi, parce qu'il y a le drame, évidemment, de ce qui se passe, mais même l'impuissance, c'est terrible. Moi, il y a des scènes comme ça que je trouve très intéressantes quand on est dans le... Parce qu'évidemment, on tourne tout dans le désordre. Et puis, parfois, il y a des scènes comme c'est dans le même décor, comme par exemple... Parce que finalement, j'en ai très peu des scènes avec mon fils. Si on regarde bien le film, j'en ai cinq. Donc, j'en ai très très peu. Donc, il fallait aussi qu'on soit en raccord. C'est-à-dire qu'en me voyant moi, il fallait toujours qu'on pense à mon fils. Et vice-versa, quand on est avec mon fils, il faut qu'on pense à la mère. Et en n'ayant que cinq scènes, il fallait quand même qu'on trouve très rapidement, j'allais dire, une relation mère-fils qui était très importante. Et puis, avoir des scènes comme par exemple quand on a les scènes du parloir. Ça, c'est des scènes, par exemple, j'ai toujours un petit peu peur parce que c'est les mêmes scènes. Et donc, on va jouer en gros ces trois scènes dans la journée. Et donc, il faut être bien clair dans la précision de son personnage pour pas qu'on ait les trois scènes les mêmes parce qu'elles sont à des moments différents dans l'histoire. Et par exemple, de se dire, ce moment-là, évidemment, elle est écroulée parce que c'est la première fois qu'elle va son fils. La deuxième fois, elle va essayer quand même un peu de lui redonner un peu d'espoir et d'essayer de se dire se battre. Et puis, tu as une troisième fois où effectivement, on le voit, où c'est elle qui complètement... Moi, par exemple, c'est une scène qui me touche beaucoup de voir cette mère, à un moment donné, qui n'a plus rien et c'est lui qui reprend un peu le lead et qui lui fait écrire cette lettre, qu'il écrit cette lettre. Et qu'elle arrive et qu'elle se... Ça, c'est des scènes aussi qui sont très intéressantes parce que c'est des personnages qui sont d'une impuissance. Et puis, ça raconte aussi la jeunesse. Ça raconte aussi cette jeunesse qui, elle, est prête à se battre, qui a d'ailleurs beaucoup plus conscience aujourd'hui de problèmes écologiques, qui va se battre et qui est prête à se sacrifier. Et comme vous avez vu le film, je ne spoil rien, mais moi, je trouve ça très fort à la fin qu'elle demande à ce que son fils ne le sache pas. Qu'elle est prête, elle, à prendre tout ça pour elle parce que c'est le combat de son fils, parce que c'est le combat de la jeunesse. J'ai deux jambes. Et donc, j'en ai toujours une dans le documentaire et j'en ai une dans la fiction. C'est important pour moi de nourrir la fiction du documentaire. Et en fait, ce n'était pas prévu que je fasse du cinéma. Donc, c'est mon deuxième film. Peut-être que j'en ferai un troisième, j'espère. Et puis, voilà, je prends autant de plaisir à aller voir des vrais gens dans la vie et les filmer et en faire leur récit que de faire du cinéma. Ce n'est pas les mêmes temporalités aussi. Là, ça fait cinq ans et demi qu'on a lancé celui-ci. Ça fait un an et demi que je suis à plein temps dessus. Et puis maintenant, le monde, c'est ça aussi. C'est un moment hyper important. C'est pour ça qu'on fait une grosse tournée de 70 cinémas parce que là, on veut recueillir vos avis, on veut échanger avec vous. Et puis, voilà, c'est génial. Moi, ce n'était pas prévu. Je vous ai dit de faire du cinéma. J'ai grandi dans une ferme. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, pas d'école de ciné. Et puis, sur un malentendu, je me retrouve avec Alexandre à la mine. Déjà, on replante des arbres, nous, en France parce que je suis parrain d'une asso qui s'appelle Desenfants et des Arbres. Desenfantsetdesarbres.org, si vous voulez aller voir. On va aller faire une plantation d'ailleurs ensemble parce qu'on a arraché les haies, nous, chez nous, en France. Les arbres, des réservoirs de biodiversité et plus encore parce qu'on voit dans le Nord-Pas-de-Calais et ils sont sous l'eau mais parce que les forêts sont bouchées, il n'y a plus de haies. Et nous, on les arrachait avec mon père à la ferme il y a 30 ans parce que c'était bien, parce que ça faisait sa place, parce que tout ça, quoi. Mais on ne savait pas qu'on était inconscient à l'époque et on est allé encore plus loin. Et là, c'est important pour nous, à notre niveau déjà en France, de faire des... Parce que là, je raconte l'histoire à l'autre bout du monde, mais aussi ici, c'est important d'agir chez nous déjà. Et puis d'éduquer chez nous et de faire avec les enfants parce que les enfants qui ont toutes les couleurs de main et qui plantent un arbre, c'est leur arbre, leur terre et c'est universel. Et le week-end, ils reviennent voir leur arbre et puis avec leurs parents, voilà. Et puis les arbres seront encore là après. Pour prolonger sur le côté éducatif, on a reçu le tampon de l'éducation nationale. Et en gros, il y aura des projections pour les lycéens, lycées agricoles, maisons familiales rurales. Il y a un kit pédagogique chez Diafana, le distributeur. Moi, je travaille beaucoup. En vrai, sous le désert comme ça, mais je travaille énormément en amont et je travaille vraiment mon scénario. Parce qu'encore une fois, comme on n'a que 36 jours, ça va aller très très vite. On a finalement, même si on a le temps de travailler, mais en fait, il faut quand même aller vite. Et puis on travaille dans les ordres, donc il faut que je sache exactement où on est mon personnage. Donc je travaille beaucoup en amont. Et puis, je pense que je... Alors moi, je fais très attention de ne pas mettre trop de choses personnelles en moi parce que je pense que de toute façon, je suis une maman. Donc je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin d'aller trop me chercher avec ma fille, etc. Je dis ça parce que j'ai eu ça une fois au théâtre. Je me suis dit, je m'en rappelle très bien il y a longtemps de ça. J'avais une scène et je me suis dit tiens, pense à ta fille, etc. Et en fait, ça a été un enfer. Je me suis fait dépasser par l'émotion. Et du coup, je n'arrivais plus à jouer. Je n'arrivais plus à jouer parce que d'un coup, les théâtres... Alors surtout au théâtre, c'est une catastrophe parce qu'encore au cinéma, on peut se couper. On a le temps d'aller... de souffler, de revenir. Mais ça peut arriver aussi quand on rentre des choses un peu personnelles. D'un coup, on ne peut plus jouer. On ne peut plus faire de rupture. On ne peut plus avoir d'autres émotions parce qu'on est submergé par la nôtre et c'est trop insupportable. Donc du coup, maintenant, tout ça, je me dis, voilà. La mère, je l'ai. Maintenant, il faut que... Moi, Félix, c'était mon fils. Pendant un mois et demi, avant le scénario, c'était mon fils. Pendant le tournage, c'était mon fils. Et quand on a... Enfin, pour toi, après... Mais je veux dire, tout ça, c'était hyper important de l'avoir. Moi, je pensais vraiment comme une maman qui pensait à son fils. Et puis toutes les sels, on a pu aussi retravailler parfois quelques sels comme ça parce qu'il y a des petits moments... Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, je suis avec Sofiane et on est à l'hôtel et on est devant... dans la chambre d'hôtel et je suis en train de boire ce verre de whisky et je lui raconte la naissance, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai donné à Édouard parce que je me suis dit c'est sûr que pour cette maman, il y a un moment donné, elle pense à ça, à la naissance qu'elle a dû faire de cet enfant et comment d'un coup on peut lui arracher. C'est comme si on... Parce que... Je ne dis pas pour un papa parce qu'évidemment que ça serait le même combat et que ça serait pareil mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est viscéral et que je me suis dit si c'était important qu'elle le dise même si ça le fait peut-être liger mais c'est vrai elle a quelque chose qui est viscéral on est en train de lui enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur du ventre. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça parce qu'on l'est mais je ne veux pas trop rentrer de... Je ne veux pas trop penser à ma fille je préfère penser à mon fils qui est là ou au personnage. Le film d'Édouard il est... On n'a peut-être pas l'habitude de voir des films comme ça parce que justement c'est très documenté. Ce n'est pas que c'est un documentaire c'est que c'est très documenté et c'est ça qui est perturbant et moi ce que j'aime bien c'est que justement ce n'est pas une héroïne ça se trouve les américains ils nous auraient fait un truc elle fait le chantage elle bombarde tout le monde c'est clair elle aurait fait elle aurait mis des micros elle aurait des trucs alors que non là c'est justement c'est ça que je trouve qui est terrible c'est que nous-mêmes on est noyés là-dedans en se disant mais comment comment tu peux t'en sortir parce qu'en vrai là on a le côté genre parce qu'on est en France moi j'ai tourné dans pas mal de pays en Thaïlande en Chine etc il ne faut pas oublier que nous la France aimait qu'ils ne savent même pas où on est on n'existe pas et c'est quelque part il y a un peu de ça aussi c'est à dire qu'elle va quand même dans un pays l'Indonésie etc mais ils s'en foutent complètement la France quelque part et on le sent aussi c'est ça aussi qui donne aussi cette impuissance là et je pense que du coup cette j'allais dire ce côté un peu comme vous dites peut-être documentaire en tout cas très documenté cette longueur comme ça donne aussi je pense la force justement de cette mère parce qu'on se rend compte qu'elle est c'est beaucoup plus grand que ça c'est elle est c'est impuissant par rapport à tout ça à cette industrie lobbying et je pense qu'on est peut-être moins habitué à ce genre de film peut-être qu'on a ce côté où d'un coup normalement c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir que ça soit une mère je pense qu'on aurait demandé ça à un père on se serait dit ah ça y est le mec il va arriver il va prendre Sofiane justement l'ambassade il va lui mettre la tête comme ça contre le mur il va dire putain maintenant tu vas me bouger je te jure on le voit tout à fait faire ça le mec parce que le père pourrait faire ça alors que là le fait que ça soit une mère on sait bien qu'elle va pas pouvoir se battre comme ça et c'est ce qui donne aussi je pense cette impuissance et une autre façon de raconter cette histoire mais c'est bien c'est un Zoom Ciné une production de CineZoom Zoom Ciné est une mission une émission avec de ma guerre diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom Youtube, Linkedin, Facebook, Twitter et bien sûr le site CineZoom.com proposé et présenté par Gérard Chargé ma mission et je l'accepte sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay ce message ne s'autodétruira pas ça c'est sans c'est